Bonjour mes chers élèves, me voici encore une fois avec une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée le sens propre et le sens figuré. A la fin de cette séance, vous serez capables d'associer des expressions de sens figuré à leur synonyme, repérer dans le dictionnaire les définitions et les exemples du mot au sens figuré et à construire des phrases en utilisant des mots au sens propre et au sens figuré. Mais avant d'entamer notre leçon, on commence par un petit rappel de la leçon précédente du vocabulaire. Dans la séance précédente, on a vu qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Aussi lorsqu'un mot a plusieurs sens, on trouve alors plusieurs définitions numérotiques dans le dictionnaire. C'est le texte autour de ce mot, c'est-à-dire le contexte, qui nous renseigne sur le sens utilisé. Par exemple, on a pris le mot glace. On a trouvé que le mot glace a trois sens. Le premier sens, c'est de l'eau gelée. Le deuxième sens, c'est d'une crème aromatisée, bien froide. Troide. Et trois, un miroir. D'accord? Donc, un mot peut avoir plusieurs sens. On a aussi vu deux autres mots qui ont plusieurs sens. Comme par exemple, une lettre. Une lettre, ça peut être une lettre de l'alphabet. Ou bien, une lettre, écrire une lettre, un texte adressé par courrier. Aussi, le mot bouton, ça peut être un bouton de chemise. Et aussi, ça peut être des boutons sur le visage, avoir des boutons sur le mot glace. Alors, maintenant, la question qu'on doit la poser avant de commencer notre leçon est Qu'est-ce que c'est qu'un sens propre et un sens figuré? C'est ça, ce qu'on va découvrir dans cette séance. On va observer ensemble cette image et ce texte. Alors, pour l'image, on a une fille debout, qui a des nuages autour d'elle. Un petit oiseau qui s'envole de loin. Il y a des livres, des cahiers, une feuille, un stylo et de l'encre qui est débordée. D'accord? Alors, on va lire ce texte ensemble. Rosalie est une tête de linotte. Elle est tête en l'air. Elle a toujours la tête dans les nuages. Je lui dis pourtant de garder la tête sur les épaules. De se creuser la tête. Alors, comme vous remarquez, on a le mot tête qui serait fait beaucoup dans le texte. Et les phrases sont un peu difficiles. Alors, on va essayer d'analyser les phrases de ce texte. On a le texte. Alors, les phrases où le mot tête se répète sont Rosalie est une tête de linotte. Elle est tête en l'air. La tête dans les nuages. Garder la tête sur les épaules. Et se creuser la tête. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la définition du mot tête dans le dictionnaire. Alors, tête, c'est la partie supérieure du corps d'un être humain contenant le cerveau qui est de forme avant-dit et tient au tronc par le cou. C'est ça, la tête, qu'on la connaisse tous. Donc, comme vous remarquez, ce sens-là ne se trouve pas dans le texte. Alors, on va essayer de comprendre phrase par phrase ou bien expression par expression le mot tête. Dans la première expression, on a être une tête de linotte. Être une tête de linotte. Déjà, linotte, c'est un oiseau. Alors, être une tête de linotte, ça veut dire être une personne étourdie. C'est-à-dire, une personne qui agit sans réflexion, sans se porter par attention à ce qu'il fait. Alors, tout simplement, c'est une personne étourdie. Deuxième expression, tête en l'air. Tête en l'air, ça veut dire une personne distraite. Ça veut dire aussi qu'il est occupé d'autre chose que ce qu'il fait ou ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, toujours il est occupé à faire autre chose à part ce que l'on lui dit ou bien ce qu'il fait. Expression suivante, avoir la tête dans l'anguage. C'est-à-dire, être une personne rêveuse. Comme vous avez dans l'image. L'expression garder la tête sur les épaules. C'est-à-dire, avoir du bon sens. Être raisonnable. Et pour la dernière expression, se creuser la tête, ça veut dire réfléchir. Comme par exemple, dans les contrôles, vous vous creusez la tête pour trouver les réponses. Alors, voilà les explications, les expressions qui contiennent le mot tête. Et comme vous remarquez, que le sens est différent dans chaque expression. Et ce n'est pas le même sens qu'on a trouvé dans le dictionnaire qui est le premier sens. On va essayer de réécrire ce texte en remplaçant les expressions qui comportent le mot tête par des expressions synonymes. Et voilà le texte. Rosalie est une fille étournée. Elle est distraite. Elle est toujours rêveuse. Je lui dis pourtant d'avoir du bon sens, de réfléchir. Donc, on a remplacé l'expression une tête de lignote par étournée. On a remplacé l'expression tête en l'air par distraite. On a remplacé l'expression la tête dans les nuages par rêveuse. On a remplacé l'expression garder la tête sur les épaules par avoir du bon sens. Et on a remplacé l'expression se creuser la tête par réfléchir. Je retiens. Les mots peuvent avoir un sens propre et un sens figuré. Le sens propre est le sens courant du mot et il est le premier sens du mot. Exemple. Cette pomme vient de tomber de l'arbre. Le sens figuré est le sens second d'un mot. Sans sens imagé. Exemple. Cette nouvelle tombe bien mal. On passe maintenant à un exercice d'application. Exercice. Je coche les cases quand la phrase est au sens figuré. C'est-à-dire le deuxième sens. Ce n'est pas le sens propre. D'accord? Première phrase. Je donne ma langue au chat. Deuxième phrase. Nous apprenons la langue anglaise. Troisième phrase. Le lion dévore une gazelle. Quatrième phrase. Tu dévores un livre. Cinquième phrase. Elle verse un nuage de lait dans le thé. Et la dernière phrase. Les nuages guéris annoncent la pluie. Alors, prenez votre temps pour recopier et trouver le sens figuré. Et voici la correction. Pour la première phrase. Je donne ma langue au chat. C'est une phrase au sens figuré. Et cette phrase veut tout simplement montrer qu'on ne sait pas quelque chose ou bien qu'on ne connaît pas la réponse. Pour la deuxième phrase. Nous apprenons la langue anglaise. Ici, cette phrase est au sens propre. Apprendre la langue anglaise. Troisième phrase. Le lion dévore une gazelle. C'est une phrase au sens propre. Le lion dévore une gazelle. Pour la quatrième phrase. Tu dévores un livre. Ici, il s'agit d'un sens figuré. Parce que dans la réalité, on ne peut pas manger ou bien dévorer un livre. Mais dans le sens figuré, dans le sens imagé, on se permet d'utiliser tes verbes comme ça. Pour montrer, tout simplement, qu'on lit un livre avec un plaisir, avec rapidité. C'est comme si un homme, qui est trop affamé, et qui mange un plat. Cinquième phrase. Elle verse un nuage de lait dans le thé. Ici, le mot nuage est utilisé dans le sens figuré. Et cette phrase veut dire que on verse une petite quantité de lait dans le thé. Alors, verser un nuage, c'est-à-dire une petite quantité. Et pour la dernière phrase. Les nuages gris annoncent la pluie. C'est une phrase dans le sens propre. Et on est arrivés à la fin de notre séance. J'espère que j'étais claire. Et que vous arrivez à bien distinguer entre un sens propre et un sens figuré. Au revoir et à la prochaine.